Musique Bonjour à toutes, c'est Nathalie Krebs, formatrice internationale dans le domaine de la beauté, la protéison angulaire, le maquillage et l'extension de cils. Aujourd'hui, je vous parle de mon bébé puisque j'ai un petit bébé de 2 mois. Et donc, moi j'ai pendant longtemps eu des petits soucis à savoir comment bien faire le rhum. Alors pourquoi le rhum est tellement important ? Tout simplement puisque ça va éviter que l'air reste dans le ventre et donc fasse mal au ventre à bébé. Ça semble assez logique mais en fait ça évite également ce qu'on appelle le RGO, le reflux gastro-œsophagien. Ce qui fait que l'acidité remonte les remontées acides tout simplement. Donc comment bien faire le rhum ? Moi c'est une astuce qui m'a beaucoup aidée donc je voulais vous la transmettre aussi parce que voilà au début on a peur donc on fait tout doucement. Voilà on sait pas trop où taper pour tapoter, on est d'accord, pour faire sortir ce rhum et des fois voilà il tarde à venir. Alors ce qu'il faut savoir c'est que le rhum peut mettre jusqu'à 4-5 minutes à sortir. Donc surtout ne lâchez pas si vous sentez vraiment que votre bébé est gêné. Il faut savoir qu'avec l'allaitement il y a moins souvent des rhum qu'avec le biberon puisque le bébé avale moins d'air. Alors attention il faut vraiment voir que la bouche est bien hermétique, que les lèvres sont vraiment retroussées en haut et en bas pour que justement il n'y ait pas d'air qui passe. Mais il faut quand même toujours faire le rhum parce qu'on ne peut pas coucher un bébé tout de suite après. D'ailleurs c'est mieux de le laisser comme ça un petit peu à la verticale pendant quelques instants. Alors ma sage-femme m'avait dit 15 minutes, la nuit quand on est fatigué à 2-3 heures du matin, 15 minutes sur l'épaule c'est compliqué quand même. Mais essayez au moins 5 minutes. Et pour faire le rhum, alors bien sûr il y a le fait de tapoter. Alors on va prendre les homoplates et on tape un petit peu entre les homoplates, donc pas trop bas sur le dos. C'est vraiment plus en hauteur. Et moi je me suis rendu compte que le rhum ne sortait que quand bébé est réveillé. C'est-à-dire que quand elle est endormie, le rhum ne sort pas. Donc en fait il y a une petite astuce pour ça. Donc quand on fait le rhum, alors on peut mettre la main de côté, c'est-à-dire la paume par ici. Et on va faire des grands mouvements comme ça. Et il faut quand même tapoter assez fort, pas trop fort. Mais vous voyez, on entend quand même bien. Alors elle vient de boire, c'est pour ça que je vous ai fait la vidéo. À ce moment-là, peut-être qu'il y aura un brou, peut-être pas. Vous voyez que là en fait, ce mouvement-là a tendance à l'endormir. Alors quand il est 2h du matin et qu'on tapote pendant 5 minutes comme ça, et bien on voit, voilà, bébé ne bouge plus. Je pense qu'elle commence à s'endormir. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner sur son dos. Et là, hop, directement, elle bouge la tête. Elle n'aime pas trop ça. Alors je ne sais pas si elle ne l'aime pas, ou si ça la stimule ou quoi. Mais en tout cas, voilà, elle bouge. Elle est bien réveillée. Et donc du coup, en faisant ça, c'est souvent à ce moment-là que le rhum sort. Et ensuite, on repart, on retapote sur le dos. Alors c'est aussi la position sur le brun. Moi normalement, j'ai les 2 bras au-dessus. Elle est un peu plus haute normalement. Mais bon, le principe, c'est qu'elle soit bien, bien droitin pour pouvoir le faire. Voir même la tête, voilà, légèrement en arrière, sur le dos. Et donc on tapote. On tapote comme ça pendant environ 20-30 secondes. Et ensuite, on tourne. Voilà. On essaie en fait de faire un mouvement comme si on essayait de remonter l'air. Voilà, on appuie un peu plus fort quand on remonte. Je crois qu'elle est en train de me vomir sur l'épaule. Bon, ça c'est récurrent. Pensez aux langes. Moi, je n'en mets que très rarement. Et une fois sur deux, voilà, j'ai une petite surprise après le rhum. Bon, c'est pas grave. En tout cas, quand elle commence à s'énerver, c'est que finalement, peut-être qu'il n'y a pas de rhum. Et que simplement, elle veut dormir et elle dit « Maman, arrête de m'embêter. » Donc voilà, vous essayez comme ça. Si ça ne marche pas, vous pouvez soit la tenir contre vous. Essayez de la calmer un petit peu avant de la recoucher. Soit finalement, la recoucher. Moi, la mienne, elle se rendort très très vite la nuit. C'est-à-dire que là, voilà, entre la couche, l'allaitement, l'euro, j'en ai à peu près pour 20 minutes. Donc je m'estime heureuse. Parce qu'il y a des jours où c'est déjà arrivé que c'était une heure et demie. Mais ça a dû arriver deux ou trois fois. Voilà, là, elle a deux mois. Donc je m'estime quand même heureuse. Donc voilà, là, par contre, ça veut dire « Maman, tu m'embêtes. J'ai envie de dormir. » Donc là, je vais aller la coucher. Et donc du coup, oui, voilà, je pense que c'est ça. Oui, elle est fatiguée. Quand elle a les yeux qui parlent dans tous les sens, en général, ça veut dire « Maman, couche-moi. » Donc voilà, soyez vraiment à l'écoute de votre bébé. Essayez toujours de le comprendre. C'est très très important. Et puis, voilà, j'ai tellement d'amour pour cet enfant. C'est faux. C'est quand même un cadeau merveilleux d'avoir des enfants. Vraiment, profitez-en un maximum. Ça passe trop trop vite. Et même si vous avez un travail prenant, essayez de prendre un maximum de temps pour vos enfants. C'est tellement merveilleux. Voilà. Donc, je vais arrêter pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidée. Moi, ça m'a bien aidée, justement, le fait de savoir qu'en tournant comme ça, ça pouvait améliorer. Et dernière chose aussi, parfois, quand vraiment elle ne veut pas faire son rôle, mais que je sens quand même que ça travaille un petit peu dans le ventre, je la mets un tout petit peu sur le ventre. Bien sûr, bien sûr, un sous-surveillance. Et parfois, ça marche. Le rau sort de lui-même. Il faut savoir que c'est, en général, le bébé qui fait vraiment sortir le rau. Et donc, nous, on l'aide, simplement. Mais si le bébé ne veut pas, il ne veut pas. Donc, voilà. On se retrouve très, très vite pour d'autres vidéos, que ce soit de maquillage, de nail art, de pose technique. Et puis, de vidéos comme celle-ci sur les bébés. Et puis, du coup, je vous offre également des formations d'initiation à la prothésie angulaire, au maquillage. Et prochainement, à l'extension de cils. Vous retrouvez tout ça juste en dessous. Donc, vous avez le lien vers le site yournails-international.com. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye. Sous-titrage ST' 501